Aujourd'hui, on vous emmène au pays du Coupé-Décalé, de Didier Drogba, de Didier Raphat, la Côte d'Ivoire. On vous propose aujourd'hui de préparer un Kéjénu de poulet. Le Kéjénu est un ragoût épicé qui est traditionnellement préparé avec de la viande de brousse ou autre, du poisson, mais le plus souvent avec du poulet ou de la pentade. Et il s'accompagne le plus souvent d'achèqués, de riz ou encore de semoule. C'est l'un des plats les plus populaires de Côte d'Ivoire que nous cuisinons aujourd'hui. Nous aurons besoin d'un poulet fermier, du persil, 2 tomates, 4 oignons, de l'oignon nouveau, de la ciboulette, 4 gousses d'ail, du gingembre, du basilic africain, de 3 feuilles de laurier, du poivre du Congo et du sel, 3 piments. Il est temps d'apprêter les aliments. Nous avons coupé le poulet en 8 morceaux. Nous avons d'ailleurs choisi le poulet fermier car il est plus tendre et tient bien à la cuisson. Nous avons coupé les 2 tomates en D. Ensuite, nous avons mixé le gingembre avec les 4 gousses d'ail et le brin de ciboulette. Enfin, nous avons découpé l'oignon, l'oignon nouveau et le persil. Il reste à disposition les 3 feuilles de laurier, le basilic africain et un cube d'assaisonnement que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Enfin, nous avons mélangé le poivre du Congo, les prix un peu de sel ainsi que les piments. Il faut d'abord commencer par assaisonner le poulet. Nous allons utiliser le mix de gingembre, d'ail et de ciboulette. Ensuite, on rajoute tous les autres ingrédients. Les oignons, le persil, les tomates, les oignons nouveaux, cubes d'assaisonnement, selon votre envie, les feuilles de laurier, le basilic africain, le poivre du Congo, ainsi qu'une pincée de sel et le piment. Et c'est parti pour une heure de cuisson. D'abord à feu vif, puis à feu doux. Petite astuce. Si vous n'avez pas de canaries, vous pouvez utiliser la technique du liboké de RDC en vous servant de papier d'aluminium pour une cuisson similaire à celle du canary. Durant la cuisson, on n'ouvre surtout pas la marmite. On va utiliser les poignées de la casserole pour secouer et mélanger notre keijeno. Au bout de 15 minutes, n'oubliez pas de remuer votre plat dans la casserole sans l'ouvrir, afin qu'il ne colle pas au fond de la marmite. Ensuite, on continue la cuisson à feu moyen. La cuisine ivoirienne est constituée des différents plats provenant de tous les groupes ethniques vivant dans le pays et est en général très pimentée. Il est utile de noter que la contribution de l'immigration joue également un rôle dans la conception de celle-ci. Le mot keijeno provient sûrement des baoulés, un groupe ethnique important du centre de la Côte d'Ivoire. Ce mot signifie secouer, faisant ainsi référence à l'importance de secouer le poulet pendant le brésage. Si ce plat phare de Côte d'Ivoire ne vous est pas inconnu, c'est normal. Vous l'avez sûrement entendu dans la célèbre chanson de Magic System, Premier Gao. Le keijeno est cuit lentement dans un canari, un pot traditionnel en terre cuite qui prend la forme d'un vase avec une ouverture étroite. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs connue pour ses poteries en argile de haute qualité provenant du district des Savannes, à Bundiali et Korogo. Ses poteries sont hautement résistantes au feu ou charbon, permettant ainsi la cuisson optimale du keijeno. Bien que les méthodes de préparation du keijeno varient, la plupart d'entre elles ne nécessitent aucun ajout de liquide et la cuisson du poulet s'effectue donc dans son propre jus, ce qui permet d'attendre la viande et de concentrer les saveurs. Vous pouvez ajouter de l'huile ou non, car la technique de cuisson à l'étouffée permet de cuisiner sans graisse. Cette technique de cuisson est aussi utilisée dans les tajines d'Afrique du Nord, dans lesquelles l'humidité provient principalement des oignons et de la viande. Parfois, le keijeno est cuit dans des feuilles de banane, enveloppées et scellées, placées sous des charbons ardents au lieu de cuire à l'intérieur d'un canari, de la même manière que le liboké du Congo. Après une heure, il est temps de se régaler. Merci d'avoir visionné notre vidéo. On revient mercredi avec une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et si vous avez vraiment aimé, partagez-la. On se retrouve sur Instagram pour découvrir d'autres thèmes et n'oubliez pas, restez cultivez.